Utiles, mais parfois complexes, les indicateurs statistiques d'absentéisme et leurs formules peuvent laisser quelque peu perplexes. Cependant, des indicateurs fiables et mesurables peuvent être très simples à calculer. Prenons par exemple le taux d'absentéisme. Ce taux indique la part du temps qui aurait dû être consacré au travail, mais qui ne l'a pas été en raison des absences. Exprimé en pourcentage, cet indicateur permettra de mesurer le poids des absences d'une structure et d'évaluer son évolution en refaisant année après année le même calcul. Prenons un exemple. Une structure avec un affectif de 500 employés enregistre pour l'année 10 000 jours d'absence. Le nombre moyen de jours travaillés par employé étant de 200 par an, cela fait un total de 100 000 jours qui auraient dû être consacrés au travail. Cependant, afin de ne pas comptabiliser par erreur des jours de repos, on affecte les coefficients de 5 sur 7 au nombre total de jours d'absence constatés. Ce qui fait 7 100 jours d'absence pour 100 000 jours de travail possibles, soit un pourcentage de 7,1 %. Le taux d'absentéisme est donc de 7,1 % sur l'année. Sur un effectif de 500 agents, cela représente 35,5 personnes absentes tout au long de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada